Annie Renaud a enfin entre les mains les clés du logement dont elle cherchait tant à reprendre possession. Ça, c'est l'état dans lequel il a laissé la cour. Oui, exactement. En date du 11 aujourd'hui, c'est ce que ça a l'air chez nous. Mais au-delà du décor surréaliste à l'extérieur, le pire est à venir. On vous suit dans l'appartement? C'est dans l'état laissé. Vous pouvez constater que ça va prendre vraiment tout un gros ménage. Ça, c'est le salon. Il y a des trous au plafond. La salle de bain, on l'a vraiment tout épluché hier. Il y avait de la mousissure partout. Des trous dans les murs ici? Des trous dans les murs. Je vois qu'il y a des choses dans les armoires. Il y en a partout dans la pièce, mais dans les armoires, il n'y a rien d'enlevé? Non, absolument rien. Elle n'a pas pris soin d'enlever tout ce qu'il y avait dans les armoires? Non, ça fait deux mois que ces gens-là savent qu'il faut qu'ils partent. On s'en va au sous-sol? Oui. Préparez-vous à une odeur assez particulière. Puis, la propriétaire réalise à nouveau l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et surtout, les coûts de réparation, qu'elle estime globalement à 25 000 $. C'est incroyable. Je ne sais pas par où commencer. Ça pue. On ne sait vraiment pas par quoi commencer. C'est un véritable dépotoir. Oui. C'est difficile de respirer tout ça. Vous voyez, les enfants vivaient là-dedans. Devant ce gâchis, Annie Renaud reçoit tout de même un appui moral, notamment de son voisin. Il n'y a personne qui mérite quelque chose comme ça. C'est triste de voir ça. C'est triste pour la madame. Pour pouvoir évincer la locataire et ses acolytes, Mme Renaud a dû attendre patiemment une décision d'un régisseur de la régie du logement. À partir du moment où vous avez porté plainte et le moment de l'éviction officielle, il vous donne les clés. Il y a combien de temps qui s'est écoulé? En urgence, près de quatre mois. Ce à quoi la régie rétorque. Tout dépendamment du type de situation, du type de recours qui a été introduit, les délais peuvent varier. L'été 2013 n'en sera pas un de tout repos pour la mère de famille monoparentale. J'ai vraiment pris des motions. Pierre-Jean Séguin, TVA Nouvelles, Gatineau.